Monsieur le Président, je ne reviendrai pas sur tous les faits, puisque d'une part ces faits ont été suffisamment exposés, mais également ces faits se trouvent inéluctablement relatés par l'ordonnance de renvoi qui vous saisit dans cette affaire et précisément en ces pages 9 à 11 dans ce dossier de la procédure. Ces faits, Monsieur le Président, ont été qualifiés par le pôle des juges d'instruction pour des infractions diverses. Hier, dans la soirée, il a été fait état de tous les éléments constitutifs des infractions pour lesquelles le colonel Ibrahim Akamara dit qu'Alonso est poursuivi. Monsieur le Président, relativement à ces infractions, relativement à ces faits, dans le dossier de la procédure, il a été déclaré, démontré, établi que le mois de septembre 2009 et début du mois d'octobre 2009, période dans lesquelles les faits poursuivis ont été commis, ont trouvé le colonel Ibrahim Akamara dit qu'Alonso en détention privée de sa liberté. Ces constances, ces éléments établis, factuels, n'ont pas été mis à la disposition des magistrats instructeurs. Parce que, tout simplement, le colonel Ibrahim Akamara dit qu'Alonso a été entendu sans l'assistance d'un conseil. Et, sans gêne, le ministère public, dans ses réquisitions, puisqu'il a dit, martelé, qu'il requiert l'application de la loi, et dans l'intérêt de la loi, mais sauf que l'assistance d'un accusé par un conseil constitue aussi l'application stricte et rigoureuse de la loi. Aucun mot n'a été branché par le ministère public relativement à cette réalité. Monsieur le Président, dans ce dossier de la procédure, les magistrats instructeurs ont estimé dans l'ordonnance de renvoi qu'il existerait des charges suffisantes contre le colonel Ibrahim Akamara dit qu'Alonso résultant des témoignages effectués par lesquels, selon toujours eux, le colonel Ibrahim Akamara dit qu'Alonso était aux côtés du contingent des services spéciaux impliqués dans le massacre du 28 septembre 2009. Voilà les raisons, les motifs pour lesquels le colonel Ibrahim Akamara dit qu'Alonso a été renvoyé devant le tribunal criminel de Dixine. Monsieur le Président, Monsieur le Président, distingué d'assesseur, il y résulte de ces motivations que les juges d'instruction ont eu comme élément entre griffes considérés en fonction de l'étape de la procédure comme charge les témoignages. Le témoignage, Monsieur le Président, Messieurs les Assesseurs, qu'on se suit un mot de preuve en matière pénale. Dans ce dossier, tout au long des interventions tant des partis civils que du ministère public, il a été fait état à un certain niveau des témoignages. Mais de quels témoignages ? Qu'est-ce qui a été dit ? Qu'est-ce qui n'a pas été dit ? Qu'est-ce qui devrait être déduit ? Mais tout a été dit. et entendu dans ce procès. Pourtant, il est constant et établi que dans le dossier soumis à votre examen, le collègue Ibrahima Kamaradi Kalonzo est aujourd'hui poursuivi sur la base de l'unique phrase qui aurait été prononcée par le capitaine à l'époque, Sourik Kondé. cette phrase n'était rien d'autre que la réponse à une des questions du magistrat-instructeur qui était votre chef d'équipe. C'est fini. La seule phrase a été estimée comme des témoignages entre griffes au pluriel. Monsieur le Président a supposé qu'on se referait et qu'on se limitait simplement et exclusivement à la déposition du capitaine Sourik Kondé témoin entendu à l'instruction il est constant et établi que le nom du colonel Ibrahima Kamaradi Kalonzo n'est apparu qu'une seule fois. Est-ce que cela est suffisant pour que témoignages entre griffes soient mis au pluriel? Mieux en dehors du procès verbal d'interrogatoire du capitaine Sourik Kondé aucun autre témoin n'a parlé ou n'a fait état du colonel Ibrahima Kamaradi Kalonzo relativement aux événements du 28 septembre 2009 et jour suivant. Amen.